Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'une tradition japonaise emblématique et séculaire qui a pas mal souffert des idées reçues. Je veux parler des geisha. Sachez tout d'abord que geisha ou geiko comme on les appelle à Kyoto est une véritable activité professionnelle reconnue par l'état. Le mot est composé de deux kanji, gei qui signifie art et sha qui veut dire pratiquant. Les geisha sont donc des artistes confirmés. C'est même leur fonction première puisqu'elles apprennent au cours de leur formation des disciplines aussi variées que la danse, le chanoyu, la cérémonie du thé, l'ikebana, l'arrangement floral ou encore la musique avec le shamisen, le chant et les percussions. Les geisha sont des femmes de compagnie mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il est rare qu'elles aient des relations intimes avec leurs clients. Les geisha vivent dans des quartiers appelés les hanamachi, littéralement ville fleur. Attention hein, j'ai dit hanamachi, j'ai pas dit village des ch'troups. Le plus célèbre est le quartier de Gion à Kyoto. Les geisha sont toujours rattachés à une okia, une maison de geisha dirigée par une doyenne qui s'occupe des geikos comme de ses propres filles. C'est pourquoi on les appelle les okahasan, ce qui veut dire mère ou maman. Avant de devenir une geisha, les jeunes filles ou maiko doivent entreprendre un long apprentissage auprès des vétéranes, les one-san, grandes sœurs, ou bien directement auprès de l'okahasan. Un pacte, le sansan-kudo, est lié entre les jeunes maiko et leurs aînés. Il consiste à boire trois coupes de nihonshu pour sceller le lien. C'est à croire que quand on signe un contrat au Japon, il faut systématiquement picoler. Bref, le métier de geisha est apparu en 1712 et à l'époque, c'était un peu l'équivalent nippon de nos bouffons du Moyen-Âge. Autre idée reçue, et vous allez peut-être tomber de haut, les geishas étaient à l'origine des hommes. C'est seulement au 19e siècle que les femmes vont définitivement prendre le monopole de la profession. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les prostituées qui voulaient séduire les soldats américains des forces d'occupation se faisaient régulièrement passer pour des geishas. Ce qui amènera l'ambiguïté qui existe encore aujourd'hui entre les geishas et les prostituées et qui contribuera à ternir l'image des geishas. Figurez-vous qu'à cause de ça, les pauvres geishas ont bien failli disparaître. Aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques centaines. Mais heureusement, la télévision et les blogs à succès de certaines d'entre elles ont permis au public de se faire une meilleure opinion du métier. Et le nombre de Maiko est aujourd'hui en nette augmentation. Pourvu que ça dure. Allez, c'est tout pour la Minute Culture japonaise. J'espère que vous en aurez appris plein sur les geishas. Et je vous dis à bientôt. Mata kondo !